bonjour à tous et à toutes c'est binou 63 et on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où je vais vous montrer où je vous montrer plusieurs astuces et conseils dans mis en péril donc alors cette vidéo elle va se elle va se dé en fait cette vidéo ça va être un petit montage de plein de vidéos donc que j'ai que j'ai pu faire sur donc durant plusieurs semaines donc sur des passages précis du jeu où je vous montre comment comment réussir à faire tel passage en utilisant le moins le moins demi possible ou ou par exemple pour économiser des pièces voilà donc c'est parti donc première chose donc déjà pour accéder on va commencer par là par les bases donc pour accéder à mis en péril il faut aller sur la place mis street pass donc ce que nous allons faire voilà donc là un petit temps de chargement je mette un peu de son donc cette vidéo je précise qu'elle a été faite sur plusieurs semaines donc là je vais vous montrer le système des rencontres street pass donc j'ai rencontré une personne voilà d'italie donc cette personne je l'ai rencontré 69 fois et en fait dans mis en péril quand on rencontre une personne un tel nombre de fois elle est le niveau elle est le niveau de auquel on l'a enfin c'est dans si on rencontre une personne cinq fois elle va être niveau 5 donc là bien évidemment le le mille à va pas être mis au 69 et va être au niveau 7 car c'est la limite aucun ami ne peut dépasser le niveau 7 donc peut-être que ce peut-être que ce que je dis c'est ça paraît évident mais bon là pour l'instant je débute dans la vidéo donc je rappelle les bases donc voilà blablabla donc je l'accueille sur ma super place me où j'ai rencontré plein de beaux me et voilà donc voilà j'ai 706 me sur la place me donc pour accéder à me en péril donc on va commencer par on va donc pour commencer cette vidéo je vais vous faire je vais je vais tout simplement jouer je des démarrer j'ai démarré la légende officielle de me en péril 2 vous allez voir un peu comment je négocie les choses donc pour commencer on va être mis en péril 2 donc oui tout d'abord donc le comme vous voulez voir là il ya un petit point d'exclamation donc ce point d'exclamation est valable pour mis en péril regardez le point d'exclamation qu'on voit il est valable pour mis en péril et pour mis en péril 2 donc je vous dis ça c'est important parce que par exemple si je vais dans mis en péril 2 que je recrute quelques quelques anciens alliés je pourrais les utiliser dans mis en péril 1 donc ça peut être très ça peut être très utile car car sinon mais on met des heures pour terminer mis en péril 1 encore mis en péril 2 avait avec les avec les unions tout ça et les potions c'est assez bien mais mis en péril ainsi si on n'en rôle pas d'anciens dans un d'anciens alliés qui ont un niveau un peu plus fort on s'en sort pas donc moi je vais commencer donc alors j'ai recruté j'ai recruté un mi noir donc en fait je vais je vais prendre un deuxième mi un deuxième mi noir et ça tombe bien j'en ai un qui en plus niveau 7 donc là je vais j'ai donc là j'ai deux mimes je des mines noirs donc alors comment ça marche donc deux mines noirs niveau 7 donc ça fait 7 plus 7 14 et comme on fait une union ça rajoute plus 1 donc si si le monstre en face de nous il a pas d'effet magique notre notre union avec niveau 15 voilà et sachant que si on fait une union de la même couleur on tape trop on tape quatre coups au lieu de trois donc ça peut être vraiment très utile c'est à dire en gros si si on loupe pas notre coup il faut que l'ennemi est plus de et plus de 60 pv pour survivre alors ensuite je vais rappeler un peu les bases concernant les couleurs donc le mi blanc il permet de d'illuminer une pièce qui est sombre le mi vert permet d'endormir permet d'endormir un ennemi le mi rose permet le mi rose permet de faire plus souvent des coups critiques donc quand on fait un coup critique en fait c'est comme si on faisait une attaque x3 donc c'est à dire que par exemple avec un avec mon union niveau 15 si je fais un coup critique je vais enlever 45 pv ensuite le mi comme ça permet de le mi comme ça permet de geler celui-là permet de déverser un torrent tumultueux ils appellent ça donc ça je vous verrai un peu plus tard où est ce que ça peut être utile le mi le mi marron enfin le mi orange plutôt permet le mur orange permet je crois que le mi orange il permet de de tendez que je confondre pas avec le mi marron le mi orange je crois que le mi orange il permet d'augmenter d'un niveau attendez peut-être que je me trompe mais bon c'est pas grave le mi orange permet je crois d'augmenter d'un niveau le mi suivant ensuite le mi violet permet d'empoisonner l'ennemi donc à chaque attaque à chaque changement de mi il le l'ennemi le monstre perdra 1 le mi noir permet de mettre une pièce dans les ténèbres le mi rouge permet d'envoyer du feu et le mi jaune permet de lancer un jet de sable de lancer un jet de sable voilà donc pour mis en péril 2 il ya la spécificité comme nous pouvons faire des unions donc ces unions peuvent aussi bien être utilisés pour attaquer que pour faire de la magie donc là donc c'est là que ça devient très intéressant par exemple pour vous donner un par exemple si on enfin je vous montre je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo mais par exemple si on si on si on a 2000 comme ça donc par exemple si je prends il ya le cola et que je prends et que je prends saïa je les que je fais une union qu'ensuite je fais une magie la glace va être beaucoup plus puissante et donc c'est dans ce moment là que sur des ennemis puissants ça peut être vraiment très utile mais ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo donc là nous on va continuer donc j'ai déjà recruté un mi niveau j'ai déjà recruté un mi niveau un mine j'ai déjà recruté un mi niveau 7 donc cela c'est non quand je peux encore recruté de mi donc je vais recruté vers coûter bas jack sparrow voilà un mi blanc parce que je crois que ça va m'être utile et je vais recruter lapin crétin voilà donc voilà alors ensuite qu'est ce que je vais faire donc là je pourrais partir à l'aventure mais en fait ce que je vais faire c'est que pour économiser des pièces je vais à recruter des vieux attendez je vais vous montrer donc là je vais recruter vers coûter disons je sais pas moi je vais recruter allez je vais recruter 5 mi comme ça hop ah oui aussi une petite technique je crois face à ça reste encore à vérifier mais je crois que quand on appuie sur r donc en plus de faire accélérer l'écran on a je crois qu'on a plus de chances d'obtenir un minois un minois et aussi un petit truc après ça ça sert à rien mais si vous préférez les les chats vous recruterait des chats et si vous préférez les chiens ce sera des chiens que vous recruterait voilà donc nous allons partir à l'aventure donc là je démarre l'aventure donc vous allez vous allez me voir ensemble jouer donc on va démarrer la légende officielle voilà oui c'est parti donc j'avais déjà fait la cinématique on démarre au premier niveau comme vous le voyez donc en plus pendant cette mois j'ai fini que deux fois mis en péril la légende officielle j'ai fini que deux fois l'agende officielle donc on va sûrement débloquer ensemble de nouveaux couvre-chefs donc là qu'est ce que je fais je fais une union donc mais avant de vous montrer l'union je vais vous montrer le livreur alors le livreur donc là on a la fiole de brave donc c'est la fiole que je vais beaucoup utiliser qui est en fait cette fiole va me permettre de faire revenir mes héros mais va me permettre de faire revenir mes derniers héros donc ça c'est très utile quand par exemple comme moi on a deux on a deux deux héros niveau 7 donc en fait à chaque fois je vais les faire revenir et c'est très utile car ça coûte que huit pièces enfin ça coûte que huit pièces oui c'est quand même huit pièces mais bon ça vaut huit pièces alors par exemple nos nos demi cumulé ça fait dix ça fait dix huit pièces puisqu'ils valent chacun neuf pièces ensuite on a la fiole de force que je n'ai jamais utilisé car comme je joue avec des mines niveau 7 elle ne me sert à rien et en plus je trouve qu'elle est quand même bien chère pour ce qu'elle est la fiole de sanité elle est utile la fiole de sanité la fiole anti magie elles sont utiles quand on joue contre des ennemis qui ont quand on joue contre des ennemis qui ont des pouvoirs qui ont des pouvoirs comme par exemple les derniers boss et sachant que quand on utilise une fiole bien sûr on perd le mi donc moi je vais faire retour je vais faire union voilà donc comme vous pouvez le voir demi niveau 7 ça fait 7 x 2 14 plus un 15 donc là j'ai un demi niveau donc là j'ai voilà comme vous le voyez demi alors d'avoir demi niveau 7 ça fait je vraiment et je veux vraiment faire du mal je pense qu'on va pouvoir ne serait ce ne serait ce qu'avec j'ai même pas dû dépasser des dépenses et 30 pièces et je pense que moi pouvoir quand pouvoir aller très loin allez on continue donc là on va aller en haut puisqu'on n'y a jamais été hop donc pour l'instant il n'y a rien de j'ai rien fait d'exceptionnel donc la monstre un peu plus puissant je sais même pas combien de pv il a on va l'attaquer pour voir ok il doit avoir je pense qu'il a 25 pv 1 voilà ensuite le mar est infesté hop une petite union donc voyez juste avec mon union là je peux aller très loin hop là j'ai deux couvre-chef de récupérer ensuite on passe aux collines noires donc en fait j'ai recruté pas mal de me pour justement utiliser la les fioles quand je serai mort alors là là on a une chance sur de deux oh non ouais donc par exemple voilà vous avez vu pour la première fois j'ai pas eu de chance j'ai perdu mais demi donc en fait ce que je vais faire là c'est que je vais utiliser regarder je l'utiliser livreur fioles de brave commandé et grâce à ça voilà union oh non mais c'est pas possible moi j'ai pas de chance donc voilà voilà les aléas du direct là je suis en train je suis en train de perdre bêtement plein de pièces et comme vous pouvez voir là ce que je viens de faire ça aller une chance sur deux hop 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 voilà parfait voilà donc on continue donc vous avez vu j'ai donc vous avez vu vous pouvez constater que le quand on fait ça ça revient ils reviennent à l'infini 1 donc moi il me reste plus que 29 pièces dont 28 pièces donc je peux pouvoir aller très très loin mais bon donc là je crois qu'on va pouvoir sauver sauver un membre de la famille royale donc voilà vous voyez vous voyez qu'avec avec avec mon union là je suis fait vraiment un gros carnage donc voilà pour pour ce début de vidéo là avant avant de vous faire plein de petites vidéos je commence déjà par vous faire par vous montrer moi un peu qu'en joue comme ça donc là où est-ce qu'on va aller on va aller en bas car j'aimerais car comme vous le voyez comme vous voyez là là j'ai débloqué cet endroit donc en fait ça je dois bien vous montrer dans une vidéo mais je l'ai fait un peu mais je m'y suis pris trop tard c'est en fait un endroit que je débloqué grâce à la clé grâce à la clé de bronze grâce à une clé je crois que c'est la clé de bronze voici je me trompe pas je crois que c'est la clé de bronze va pas du moins c'est une clé que l'on obtient lorsque l'on finit deux fois mis en péril de la légende officielle donc on va essayer d'y aller voilà alors là on va d'abord commencer par alors là premier passage un peu technique vous pouvez voir qu'il y a vous pouvez voir qu'il y a un un ennemi qui a un bouclier alors il a cette fois ci comparé à mi en péril où les boucliers ne sont qu'une seule couleur ici ils sont de deux couleurs donc en fait il va falloir que je fasse une union avec un mi noir et un mi blanc donc en attendant je vais d'abord voilà je vais d'abord faire ça voilà donc par exemple vous allez voir que là je vais pouvoir faire double épée je vais pouvoir casser le bouclier voilà parfait 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 en plus j'ai réussi à perdre aucun mi voilà donc là j'ai pu invoquer la magie noire voilà donc là ça je m'étais je m'attendais même pas faites voir un peu ce qu'il me reste donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire comme ce que j'ai fait tout à l'heure livreur voilà commander et j'essaie de recruter suivant je vais réussir de rejouer voilà union on change voilà je retrouve ma super équipe comme vous voyez comme vous voyez donc ça ce monstre peut je sais même pas que ce monstre il peut éviter les attaques comme ça donc voilà donc on va aller au sanctuaire maudit endroit que je ne connais pas alors attendez oula donc là je vais juste faire un petit truc alors là voilà donc là je pense je ne sais pas mais je pense que c'est cet ennemi doit avoir beaucoup de beaucoup de PV donc qu'est-ce que je vais faire je vais tout simplement utiliser la magie pour le geler voilà donc là grâce à ça je devrais pouvoir attaquer plus de plus de trois fois enfin même plus de quatre fois attendez voilà donc union donc je pense que là je vais vraiment le défoncer ah oui voilà vous voyez j'ai pu l'être j'ai pu l'attaquer cinq fois j'ai pu l'attaquer cinq fois quand même alors lui il va pas faire long feu non plus je vais faire plus de la même chose donc là comme vous pouvez voir juste avec ma petite team j'ai dépensé quoi là il me reste regardez il me reste il me reste 20 pièces il me reste 20 pièces et je crois qu'au début on devait être même pas 70 pieds donc c'est à dire en 50 pièces en 50 pièces là j'ai déjà vous avez vu tout ce que j'ai fait comme niveau dans le jeu donc c'est pour vous montrer que si voilà c'est pas dur mais si on joue un peu stratégique qu'on fait pas le con et qu'on a un peu de chance ah voilà en plus j'ai dépensé 50 pièces alors qu'au début j'ai pas eu de chance je peux vous devez vous rappeler là tout à l'heure avec les mi là qui avec les monstres bleus qui pouvaient se se démultiplier j'ai vraiment pas eu de chance donc là qu'est-ce qu'on va faire on va attendez 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 je vais juste les mi qui me restent ok bon alors je vais utiliser le mi vert pour pour l'endormir encore une fois et donc normalement en l'endormissant je devrais l'attaquer au moins 5 fois en l'endormant pardon je dis endormissant c'est en l'endormant excusez-moi pour cette erreur de français en plus ce n'est pas dans mes habitudes suivant 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 hop union voilà ok pas de chance pas de chance allez allez voilà et voilà un nouveau membre de la famille royale délivré donc là comme je vous le redis avec une paire alors après je pense que bien sûr vous n'aurez peut-être pas tous une paire une demi niveau 7 de même couleur mais bon en tout cas c'est le même principe après alors là je n'ai pas eu de chance donc on va faire livreur encore une fois attendez je vais peut-être utiliser un autre mi le mi blanc va peut-être me servir donc quoi comme vous voyez les mi que j'utilise là ils sont vraiment là que pour ah parfait j'ai réussi à attendez oh non non et mince ça ne m'a pas recruté les bons mi donc ce que je vais faire c'est que je vais mince 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 alors que là il me reste 12 pièces donc c'est ma c'est ma dernière fiole maintenant c'est terminé mince mince donc là vous pouvez le voir je perds je perds quand même oh non j'ai de la chance j'ai vraiment de la chance allez voilà parfait j'ai vraiment de la chance parce que je pense que j'ai tué au pv près et voilà donc ça c'était pas prévu prévu du tout même donc voilà donc là je perds tout simplement tout mimi le beau fail magnifique parce que je ne savais pas qu'il y avait ceux là ici donc voilà donc là vous pouvez voir tout sont à tuer donc moi je vais vous laisser pour ce petit passage on se retrouve tout de suite enfin tout de suite dans la vidéo et en réalité plus tard pour un autre passage pour un autre passage où je vous expliquerai d'autres conseils et où je vous donnerai d'autres petites astuces voilà on continue avec nos petites vidéos donc dans ce petit passage je vais vous montrer ce que je vous disais sur recruter dans mi en péril 2 pour utiliser les mi dans mi en péril 1 donc je vais vous montrer ça en image pour vous prouver que ça marche donc je vais dans mi en péril 2 voilà enrôler un ancien allié donc là je ne vais en enrôler qu'un seul on va prendre Satoru Iwata voilà le président de Nintendo qui est un mi spécial qu'on a reçu via Spot Pass le jour des 1 an de la 3DS donc voilà donc là je suis là donc là je pourrais très bien partir à l'aventure mais ce que je vais faire c'est que je vais faire B hop et voilà je vais dans mi en péril et comme vous voyez là aussi j'ai le point d'exclamation donc voilà ce que je vous disais là je vous prouve en image que ça marche hop on va essayer alors là voilà donc là j'en profite j'avais pas prévu j'en profite pour montrer une autre petite astuce vous pouvez voir que les que les les espèces de guerriers là en armure ils ont une petite une petite mèche bleue donc cette mèche bleue en fait elle indique qu'ils sont qu'ils sont vulnérables à la magie bleue donc vous allez voir que normalement là j'ai un mi niveau 5 j'ai un mi niveau 5 donc normalement je devrais enlever que 5 que 5 que 5 PV enfin j'appelle ça des PV voilà je devrais enlever que 5 PV mais vous allez voir que j'en ai enlevé regardez hop j'enlève 10 PV en fait parce qu'ils sont plus vulnérables voilà donc voilà pour cette petite vidéo on se retrouve tout de suite pour une nouvelle autre vidéo voilà alors suite de nos petites vidéos alors dans celle-ci c'était juste pour vous alors il n'y a aucun conseil c'était juste pour vous montrer que j'ai finalement enfin réussi à terminer 10 fois mis en péril donc je pense qu'on n'est pas beaucoup qu'on doit pas être dans le monde à avoir fait ça parce que c'est quand même vraiment chiant alors bien sûr je tiens à préciser que j'ai pas réussi à terminer j'ai pas fait j'ai pas été amené 10 fois mis en péril en un an et demi c'est juste en fait en gros pour tout vous dire j'ai dû faire 2 ou 3 fois mis en péril bah dès que j'ai eu la 3DS quoi donc jusqu'à été 2011 et ensuite j'ai que repris cet été en fait en ayant 2 ou 3DS ça m'a donné l'envie de faire du mis en péril puisque je pouvais faire pas mal d'encontre street pass donc voilà donc je m'y suis remis et donc cet été j'ai fait j'ai terminé 8 fois mis en péril voilà donc je suis très content en plus peut-être que plus tard je ferai une vidéo parce que là je suis quand même je suis quand même pas mal à fond sur les prouesses alors il y en a certaines que je pourrais jamais avoir je pense notamment celles où il faut faire un grand nombre de rencontres street pass où il faut en faire en plus où il faut en faire je crois 1000 2000 alors ça fait ça doit faire ça doit faire une rencontre street pass ensuite ça doit faire 10 ça doit faire ensuite faire 100 ensuite ça passe directement à 500 je crois 500 1000 2000 3000 4000 5000 après je crois qu'il y a un petit amusement je crois où il faut en faire 6666 bon enfin ou 666 je sais plus enfin du moins certaines prouesses je pourrais jamais les avoir mais bon donc voilà donc on se voit là donc à tout de suite dans une autre petite vidéo cette fois-ci je pense ce sera des conseils et voici notre toute dernière vidéo dans ces astuces dans ces conseils et astuces sur mis en péril et mis en péril 2 donc dans cette dernière petite portion de vidéo je vais je vais vous montrer je vais essayer du moins de vous montrer un peu cette les doubles la double magie je vous montre la double magie et en plus comme je suis à la fin de la légende cachée de mis en péril je pourrais je pourrais combattre les derniers boss donc vous pourrez vous pourrez vous pourrez voir un peu comment je vais me débrouiller donc voilà mais c'est surtout cette vidéo pour essayer de vous montrer la double magie pour vous prouver que c'est vraiment utile et par exemple que que demi que demi bleu azur là ensemble ça peut ça gèle ça gèle l'ennemi à un point je pense qu'il peut même pas qu'il peut même pas se décongeler mais bon on va voir ça ensemble donc là pendant que j'y suis dès que j'aurai dès que cette vidéo vous la visionnerai sur Facebook sur Youtube je veux dire n'hésitez pas à la commenter à l'aimer à regarder mes autres vidéos et voilà de toute façon j'en ferai j'en ferai d'autres et bien sûr surtout la chose que la chose que je dis toujours si vous avez des questions que vous voulez que je fasse une vidéo sur un truc précis de la 3ds ou autre chose n'importe quoi n'hésitez pas à me le dire donc là ce que je vais faire c'est que je vais recruter aller je vais recruter encore deux petits aller encore un petit dernier allez hop avec ça on devrait être bon il nous reste 130 pièces donc en plus on pourra utiliser un peu les potions vous allez voir que je démarre à la fin pratiquement donc en fait là pour vous montrer un peu mon expérience pour vous dire un peu mon expérience de la légende cachée de mie en péril 2 donc franchement elle est pas elle est pas franchement beaucoup plus dure enfin si vous avez une si vous avez une team si vous avez une team par en plein niveau 15 et mince fail si vous avez une team niveau 15 vous verrez il y aura un peu plus de problèmes quoi la seule grosse différence c'est que c'est qu'il y a beaucoup plus de hop voilà voilà c'est qu'il y a beaucoup plus de de boucliers de salles à éclairer de salles à réchauffer donc en fait ça fait que beaucoup beaucoup par exemple là je vais je vais être bloqué je vais pas pouvoir avancer donc en fait c'est principalement les difficultés après bien sûr il faut réussir à faire des des faut réussir à avoir beaucoup de pièces après voilà après je sais pas comment vous vous faites moi je sais que je récupère environ 50 pièces par jour en période scolaire voilà donc ce petit monstre je vais je vais économiser ma je vais économiser mais mince hop fiole de brave oui j'ai je vais économiser mes demi mes demi bleu azure parce que je vais je vais essayer de les utiliser sur le mi d'après hop là donc bien sûr là pour faire ce que je fais il faut avoir un il faut avoir un gros nombre de pièces bon là je suis à 114 pièces encore voilà donc voilà le moment le plus intéressant donc là je pense que mon premier mi va se faire effrayer voilà va être effrayé voilà je vais encore devoir utiliser 8 pièces en plus si je vais être son gaz donc première chose que je vais faire je vais utiliser ça pour livreur fiole de sanité pour disperser les gaz magiques qui vont faire que que mes que mes que mes mines ne baisseront plus de niveau voilà donc fiole de sanité on commande en espérant que la fiole marche c'est parfait maintenant on va utiliser attendez je regarde un peu ce qu'il me reste ok donc là il me reste ça on va pas utiliser on va utiliser ça pour faire livreur fiole de brave on commande hop là une petite union mince donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir geler les ennemis là hop donc là c'est un peu long désolé union j'espère que ça a marché parfait donc normalement là l'ennemi il est gelé au 0 absolu donc là c'est une découverte pour moi j'ai jamais l'ennemi a 150 PV j'ai jamais en gros c'est à dire en gros il faudrait que je le tape 10 fois pour le tuer donc je sais pas si ça a marché j'ai jamais essayé c'est juste pour tester voir s'ils peuvent si au 0 absolu ils peuvent quand même se décongeler voilà allez on va compter ensemble 1 2 3 4 oula ouais bah en fait si je repelper mon coup je l'aurai attaqué 5 fois donc 5 fois c'est bon niveau pièce on est gagnant mais bon c'est pas je pensais que ce serait mieux que ça quand même bon tant pis alors suivant on va faire on va faire livreur surtout comme moi j'ai une union de même couleur j'ai déjà déjà d'origine 4 fois donc quand même je sais pas si pour moi c'est très rentable donc là je vais je vais jouer classique voilà hop attendez j'ai arrêté le nombre de mi qui me reste attendez comment c'est qu'il me reste qu'on sait qu'il me reste mon mi noir je pensais qu'il était mort tout à l'heure il me reste encore beaucoup de mi bon allez fiole de brave on en utilise encore et encore bon là je vais faire une dernière petite union et on va le tuer hop hop voilà donc voilà je marche ouais maintenant j'ai c'est sûr maintenant je la 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 fin de cette vidéo ce sera la fin de de la vidéo entière parce que après ça va faire ça va faire un truc trop long pour vous après je veux pas faire des vidéos d'une heure parce que faire une heure de conseil une pas vous me voir je veux pendant une heure sur une en péril je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui regarde mes vidéos en entier en entière plutôt et donc là c'est le mans suprême celui qui a le plus de vie donc on va le tuer hein quand même mais avant je veux juste faire les fioles de sanité voilà avant je veux juste faire ça moi donc c'est un beau fail ça rien fait on va le refaire donc là vous voyez par exemple là je suis tombé sur une fiole qui était usé donc ça peut arriver des fois et voilà et là ça marche maintenant on va pouvoir l'attaquer je crois que je me demande s'il a deux je sais plus s'il a 200 ou 250 pv ce magnifique ce magnifique croix des ténèbres il doit y avoir 250 pv parce que là vu le nombre de je l'ai enlevé 60 pv et sur sa barre de vie il le reste encore plein donc je pense qu'il a 250 pv donc là je pense que des fioles de bras on va on va en utiliser un bon nombre sur ce coup là on va pas faire d'économie pour tant pis mince 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 oh voilà mignon donc là je vais enlever 120 pv et on est pratiquement à la moitié de la barre de vie mince mince je suis bête donc effectivement là on peut le confirmer c'est on peut le confirmer c'est bien c'est bien 250 pv pour ce pokémon pour ce pokémon pour ce 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 monstre ce pokémon et voilà alors là il lui reste attendez qu'on fasse les calculs 3 x 60 180 il lui reste 70 pv donc ce que je vais faire je vais faire une une avant dernière fois livreur une avant dernière fois fiole de brave hop union et là il lui reste 10 pv donc 10 pv je sais pas comment on va le tuer est-ce que j'ai assez pour le attendez je regarde juste si j'ai assez pour le tuer pour le tuer sans faire de allez ouais j'ai assez oh là là magnifique le monstre de 250 pv tué avec un pauvre petit mi niveau 2 magnifique et voilà donc moi je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo j'espère que celle-ci vous a plu que j'espère vous avoir appris 2-3 trucs qui peuvent vous être très utiles pour finir plus rapidement mis en péril et aussi pour économiser des pièces donc à bientôt pour une nouvelle vidéo salut 1 2 3 5 1